salut c'est mr freeze on se retrouve pour la suite de final fantasy 5 donc je vous avais quitté après la destruction de la tour de waltz où se trouvait le non c'est pas là où se trouvait le cristal si c'est là où se trouvait le cristal de l'eau si je me trompe pas moi c'est ça et on avait obtenu des nouvelles classes que j'ai équipé donc j'ai mis berth sans jouer les matchs donc tu as les matchs en gros il fait des attaques élémentaires mais physiques vous verrez comment ça marche de toute façon je vais bientôt faire un combat les nages j'ai mis le match chronos maintenant on va faire comme ça c'est simple pour montrer lui je l'ai mis ça plus confiance paris elle j'ai mis match chronos donc en gros il peut faire des trucs comme accélérer ou ralentir les ennemis et les alliés des trucs de soins sur la durée voilà et je lui ai mis ses magies blanches en deux mêmes compétences lui je l'ai laissé comme ça parce que il va faire mal en moine et ferrit invoqueur avec des magies noires donc si je reviens là en fait on est dans le château dans le château de waltz voilà on va là là vous allez voir on va combattre une invocation cachée que j'avais pas combattu avant parce que ce qu'elle m'a défoncé en fait je vous ai pas encore montré la vidéo d'ailleurs mais j'avais enregistré la partie où j'ai essayé de le faire j'ai fait une connerie en fait dans la vidéo donc c'était pas la vidéo d'avant mais celle encore avant l'avant avant dernière vidéo j'ai fait une grosse connerie en fait avec le loup solitaire je l'ai libéré et juste derrière je suis à combattre shiver elle m'a éclaté je me suis bien énervé j'ai recommencé la vidéo enfin bref je vous verrai la vidéo d'un bêtisé c'est parti donc à combattre shiver c'est pas simple je vous préviens voilà donc il faut absolument qu'il mette ça ce qu'on va commencer par faire c'est ralentir shiver c'est pas pratique contrôle là par exemple c'est haut et bas pour au lieu de gauche et droite vous voyez faut pas ça logique en fait voilà et sinon va falloir bourriner un mec on va ralentir shiver pour pas trop qu'elle nous explose la gueule on va les tuer un par un voyez elle fait très mal donc voilà en gros il a inflisé son épée de feu et maintenant toutes ses attaques sont au fond du feu et là bas il n'y a plus qu'à bourriner en fait oh le con donc là ça va être de la chance faut pas que shiver fera plus mal à galuf et berth parce que vu qu'ils ont des classes physiques bah ils sont sensibles à la magie et inversement pour eux bon là vu qu'elle est ralentie normalement on va pas trop faire mal je préfère faire ça pour être sûr c'est là que le magilam je l'appelle le magilam puisque c'est comme ça dans l'ancienne traduction la classe de berth je me rappelle plus comment elle s'appelle si c'est ça magilam il y a certaines traductions où c'était chevalier mystique il semble voilà on a encadé toute seule ça devrait aller on va même faire ça vraiment en auto normalement elle devrait pas me tuer en gros auto ça refait les actions comme si on faisait entrer 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 quoi ou ah 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 si vous préférez vu que là j'ai mémorisé mes actions ça refait la dernière action en tout cas je pense que je vais l'avoir voilà donc là on a défoncé shiva shiva qui est un boss qu'il faut pas faire trop tôt parce que vous voyez elle fait des gros dégâts voilà on gagne le cryoceptre qui est un cède de glace en gros et l'invocation shiva qui est bah pour l'instant la seule invocation valable parce que si on regarde les invocations qu'on a on a ça c'est nul à chier ça ça se fait quelques dégâts et ça régénère un petit peu les alliés mais un tout petit peu quoi ça je vois même pas ce que c'est en fait mais bah de toute façon vous voyez ça coûte 2 en garde si c'est de la merde par contre shiva ça fait très mal et ça sera très utile parce qu'on va aller dans un endroit bientôt où les ennemis seront censés de la glace voilà donc wasmer est d'ici là on peut parler au roi mais je vais pas le faire en gros il nous dit vous aviez raison j'ai fait de la merde mais bon on s'en tape c'est pas obligatoire et on retourne là où je vous avais quitté la dernière fois donc ici on peut aller dans l'aérolite je vais dire le météor mais c'est pas des météors c'est des aérolites et on va l'aure on va aller ça vous nous emmenez à un endroit où on pouvait pas aller on peut aller avant même en volant parce que c'est en trouvée de montagne je vous rappelle qu'on a un dragon mais c'est un dragon égal à un bateau enfin à part qu'il faut aller sur la terre mais il peut pas traverser les montagnes on va chercher à comprendre ce qui est complètement con vu qu'on l'a trouvé en haut d'une montagne mais bref du coup on sort d'ici je sais même plus par où c'est il y a pas de roncle ok normal par là ? non on sort par où alors ? ah d'accord tout simplement ah la petite carte du monde qui est assez pratique je crois que c'est par en haut on va se barrer perte de temps de toute façon de toute façon ce que je vais faire c'est que je vais farmer hors vidéo bientôt voilà ouais en gros le roi je vous ai mal expliqué bon là vous avez compris c'est le cristal du feu ici voilà pourquoi il me faut Shiva et en gros le roi de Walsh il nous a dit oh merde j'ai fait de la merde il faut que vous alliez à Karnak parce que c'est pareil mais pour le feu voilà ici ils ont pas froid en hiver voilà donc il y a du feu partout il y a des incendies ils aiment ça voilà donc là logiquement qu'est-ce qu'on commence à faire ? on se dit bah tiens je vais acheter de l'équipement tu vois et hop voilà gros délire paranoïaque et on se retrouve en prison donc là normalement il y a rien à faire il faut juste attendre c'est assez courant comme ça dans les RPG les scènes de prison il y a des fois où vous foutrez des petites astuces genre je fais revenir le garde pour le frapper des fois il dort il faut choper la clé des fois on attend au bout d'un moment il se passe un truc voilà enfin si vous avez fait beaucoup d'RPG vous avez remarqué il y a souvent une scène de prison où on sait pas comment on sort bah là c'est la version faut attendre et là vous dites mais s'il peut péter un mur pourquoi il se barre pas de la prison en pétant la porte what the fuck alors je pensais pas qu'il lui avait fait une gueule pareille mais il est cool la prochaine fois sort par la porte notez tout de même qu'on enferme quelqu'un en lui laissant des explosifs bah donc ça c'est les bah je vais pas dire son nom parce que c'est pas encore affiché bon voilà si vous êtes demandé c'est le seed de Final Fantasy 5 comme vous le savez il y a un seed par Final Fantasy voilà et c'est un ingénieur comme dans beaucoup de Final Fantasy il y a un seed de Final Fantasy il y a un seed de Final Fantasy Voilà donc il a un peu la même quête que nous J'aime quand je dis des trucs et que les perso les répètent juste derrière Ouais c'est peut-être par ça qu'il est pas sorti par la porte Parce qu'on a plusieurs en fait Ce qui est rare c'est qu'il libère Cid par la porte de droite alors qu'il est censé être à gauche Comme s'il savait qu'il avait pété le mur Il parle du loup garou donc on dirait bien qu'il parle du loup solitaire Pourtant on l'a pas libéré Bon là vous allez voir c'est pas une connerie Le navire thermique c'est chaud Sans mauvais jeu de mots bien sûr Voilà et là on obtient un succès Steam Si vous allez voir sur Steam Un vrai génie Et puis on voit une photo de Cid Là vous dites il y a des coffres mais en fait on s'en fout On s'en fout on peut pas les atteindre pour l'instant Là il faut juste sortir d'ici Parce qu'on peut rien faire pour l'instant Ouais quoi que Ouais il y a des flammes partout en fait Voilà donc on va retourner là Et cette fois on va vraiment acheter de l'équipement Je sais pas si on a eu les plaies de nitril Si on l'a eu Alors qu'est-ce qu'on a acheté ? C'est vrai qu'on a ça maintenant Genre un coup comme ça Voilà On va d'abord ajouter les armures c'est le plus important Je sais combien d'argent là ? Ça va Je sais pas plus mais on peut en prendre 3 C'est quoi le mieux là-dedans ? Vous voyez ça c'est mal foutu on sait pas quel est le mieux Je pense que c'est celui-là Je pense que c'est celui-là On peut en prendre plein du coup Trope de soie une aussi Ça à la limite Qu'est-ce que j'ai oublié de prendre du coup Les échappos à plus On va commencer comme ça Voilà Le gant de nitril On va en prendre un Et deux brassards d'arbre Voilà Parce que les armures c'est plus important que les armes Pourquoi ? Bah simplement parce que Les armes ça sert que quand on attaque en fait Ça augmente pas les autres stats Alors que Ils ont équipé mes trucs Ouais c'est bon Alors que les armures ça sert tout le temps D'être protégé Même si on utilise que des magies Du coup ça c'est bon Ça sert que pour la classe bercer Pour l'instant ça sert à rien Ça je vais pas le prendre Parce que j'ai le cryoceptre Pour l'instant Pyroceptre ça sert à rien Euh réoceptre Ça c'est foudre ouais Plombée Peut-être prendre ça Ah mais elle a caducée elle Bah je vais pas m'emmerder alors Y'a caducée qui joue rappel quand elle attaque Soigne en fait Voilà maintenant faudra aller Voir le magasin de magie Maintenant qu'on a plus d'argent Oh putain on peut pas vendre On va vendre d'abord du coup Alors le couteau C'est mal foutu par contre C'est pas pratique du tout C'est pas pratique du tout On va en garder une quand même Ça on garde aussi C'est pour la classe ninja Asura On l'a pas encore Ça ça doit servir à rien aussi 3 000 Ouais et ça Ok Putain faut que j'arrête d'appuyer sur la touche d'accélération En fait y'a pas mal de Final Fantasy Où faut laisser appuyer la touche pour accélérer Du coup là par effect je fais pareil Mais quoi de quoi pas Ouais donc j'ai acheté Glacier Plus Et puis c'est tout pour l'instant Soin plus Complètement obligatoire Pardon Vie aussi Ça à la limite on s'en fout un peu Allez Juste parce qu'on l'a pas Je crois que ça doit surfer Gravité C'est pas mal Mais ça doit pas marcher souvent On va plutôt acheter les sorts élémentaires Braser plus Et foudre plus Car ça on est sûr que ça va servir Le reste c'est un peu de la merde en fait Allez Juste pour le fun Voilà voilà Donc on est presque prêt Il reste plus qu'à faire un petit tour au pub Il est où ? Là Non ça c'est le berg D'ailleurs je t'aime pas si c'est des objets récupérés Dans le coin Ouais c'est ça Il y a un pub et une auberge C'est pas la même Le pub il est là Le pub c'est Je vous rappelle Pour jouer du piano en fait On vient juste pour ça Pas pour bain Voilà tout ça en fait Ça sera pour avoir une musique Pour la classe de bard Pour l'instant ça sert à rien Voilà bah écoutez On est déjà à 20 minutes de vidéo Je pense que je vais bientôt arrêter J'hésite en fait J'hésite à arrêter maintenant Ou continuer Faudra aller au navire thermique Le navire thermique qui est là Bon allez on va y aller On va faire ça C'est un donjon Il y a des ennemis Voilà Le déjus lui même Bref Je ne sais plus par où faut aller Par là Qu'on a déjà On va commencer le donjon On s'arrêtera après Voilà on s'en fout Je ferai du farm hors vidéo Comme je vous l'ai dit On va aller là On va aller là Ils me l'ont tué C'est n'importe quoi Je suis toujours en index surprise aussi Ah mais attends C'est quoi cette vie de merde Ils ont aussi peu de vie On va faire ça Tiens je suis con J'ai un sort de vie maintenant J'ai oublié On va faire ça Ah Faut bien tout faire Avant d'aller tout en haut Ah quand même Non allez go Ah bon là Faut aller défoncer Qu'est-ce qu'elle fait Mais lol C'est pas du tout ça Qu'il faut faire J'ai oublié que j'avais mis ça Comme C'est pas grave Voilà Ah parfait Ils sont niveau 11 maintenant Ah tiens j'ai eu un Un succès déverrouillé Bestiaire 32 pages Je sais pas trop à quoi ça correspond Je sais pas trop à quoi ça correspond Je sais pas trop à quoi ça correspond Assimiler l'éblouissement, c'est cool. Juste que je vous rappelle que j'ai mis sur lui, j'ai mis apprentissage. Donc c'est une capacité de match bleu, qui permet d'apprendre les attaques ennemies. Donc là, la manette. Non mais j'ai encore eu l'éblouissement. Putain. Ah il est là, il y a des conduits d'aération. Euh, je ne sais plus comment on fait. Ça c'est quoi ? Non, c'est quoi par là ? Ah oui, d'accord. Ça c'est assez sympa, comment on appelle ça. C'est un nom, mais je ne rappelle plus. Euh, du coup... Ah ouais, là c'est un peu le bordel. Voilà. Gant de la rond. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça s'équipe, là. Alors ça doit être une arme, alors. Non. C'est pas une arme pour un moine, ou un gant. On va regarder là. Ah oui d'accord, c'est pour les voleurs. Euh, par contre ça c'est assez chiant. Je ne sais rien pour sonner ça. Putain, je ne peux guérir que le poison. Je suis dans la merde là. Bref. Euh, bah écoutez, je crois qu'il faut retourner. Je fais que ça comme chemin de toute façon. Oh non, c'est par là. Bon, c'est pas ça. Quoi ? Ah oui, d'accord. Euh, bére et verre, bére et verre. Wow, c'est costaud ça. Ouais, en fait ça compte que de 1 les stats. Normalement, il ne faut pas prendre les portes. Ah, voilà. Ben, je vais vous quitter là. C'est le point de sauvegarde que je cherchais. Euh, en fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Euh, c'est pas du spoil de scénario, ce que je veux dire. Mais en gros, bah, il va avoir un boss. Très bientôt. Et juste après le boss. Euh, ça va être l'enfer en fait. Il y aura du temps. On va devoir s'enfuir. Mais en même temps, récupérer plein de coffres. Et si on ne les récupère pas, tout explose et on n'aura plus jamais les coffres. Voilà pourquoi je m'arrête là. Comme ça, je vais farmer un peu pour que mes persos soient assez forts. Puisque niveau 11, je pense que ça ne suffira pas. Pour tout faire dans le temps. Scorbulus, c'est le bordel. C'est genre un boss. Après, on a 10 minutes pour s'enfuir en récupérer le coffre, je crois. Et à la fin du temps, il y a un autre boss. Donc, voilà, c'est assez chaud. Et le pire, c'est que le boss en question, il peut nous apprendre une magie bleue assez sympa. Donc, j'aimerais bien l'avoir. Donc, ça peut prendre un peu de temps en plus. Donc, voilà. Je préfère sauvegarder que faire cette dune tourette. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Donc, pour la fin de ce donjon. Et puis, pour voir si on va réussir à sauver le cristal du feu. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut !